Salut à tous les amis, retrouvez les stories de vos personnages préférés sur notre chaîne. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, tous les jours à 21h on publie les stories des personnages publics les plus suivis. N'hésitez pas à vous abonner et liker ou nous soutenir sur notre Tipeee, toutes les infos sont dans la description. Je vous laisse avec la vidéo, bon visionnage. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je n'ai pas trop bonne humeur. Alors en fait c'est très bizarre parce qu'hier j'étais en train de faire du shopping sur l'ordinateur, voilà. Donc rien de fou, pas de son, rien, juste l'écran. Et d'un coup mes oreilles se sont bouchées, genre d'un coup. Je me suis endormie et je pensais que ça serait parti ce matin au réveil et depuis ce matin j'ai ça dans l'oreille en fait. Ça me fait comme un moteur limite, un tout petit moteur dans la sourdine de loin loin loin. Et c'est insupportable, clairement c'est en continu. Donc si vous avez une idée ça va partir sur une pétain calme. Ah ouais c'est pas que dans une oreille, c'est dans les deux, je sais pas, c'est au milieu, c'est deux oreilles. J'ai déjà essayé de boucher, de souffler dedans. J'ai déjà essayé de bailler, j'ai déjà essayé de boire, j'ai déjà essayé de tout quoi. C'est une horreur, c'est très énervant en fait. Bon je suis allée prendre une douche pour mettre l'eau, pour voir si ça partait ou quoi. Bon alors pas du tout, c'est toujours pareil. Alors quand je suis dans la douche, il me faisait du bien. Parce que je sais pas, c'était bien. Et dès que je suis sortie, bah en fait j'ai encore le bruit quoi. Je fais de la purée pour mon fils. J'ai reçu plein plein de messages que j'ai fait dans cet état. On dirait Shrek avec ses oreilles. Il y en a plein qui m'ont conseillé de chauffer un peu d'huile d'olive et de mettre dans l'oreille le coton imbibé. Alors je tente, écoutez, franchement je suis prête à tout tenter. Voilà. On va voir. Je me suis dans le lit aussi parce que je suis gelée. J'ai les frissons depuis ce matin. Ça ne part pas. Et j'ai oublié de vous dire aussi, on a fait goûter la purée de pommes de terre à mon fils ce matin. Il n'a pas du tout kiffé. Horrible. Il a craché, il faisait des têtes. Il n'a pas du tout aimé. Après, c'est vrai que c'était pas top. Sans sel, sans poivre, sans beurre, sans purée comme ça, pas top. Voilà. Bon, j'ai un peu mal à la tête alors je vais essayer de m'endormir un peu. Et peut-être que quand je me réveillerai, ça va passer. Regardez qui sont ces messieurs qui sont venus réveiller sa maman. Et sa femme aussi parce que sa maman, hein. Je suis quasiment que je suis la même. Oui, maman. Oh là là. Oh là là là. Oh là là. Petit ralse. Alors je me suis endormie pendant deux heures. Ça m'a fait du bien parce que déjà je suis plus gelée comme j'étais tout à l'heure, ça va mieux. Mais j'ai toujours un petit bruit. On dirait qu'il est moins fort. Moins fort. On dirait que c'est, je sais pas. Il faut que je teste tant le bruit là parce que du coup il y a Mylon et tout. Donc je sais pas. Mais je crois que ça va un peu mieux. C'est quoi ce grand sourire ? Hé ! Poules-sy ! C'est quoi ce grand sourire, maman ? Oh là, ma vie, toi ! Poules-sy ! C'est compliqué, c'est parce que c'est parti d'un petit poulet. Donc ça m'appelle Poules-sy. T'es content, t'appeler Poules-sy ? Par contre, il se reconnaît quand on l'appelle Mylon. Moi, j'ai tous ces goûts-là dans mon placard. Ils sont juste trop bons. Donc je vous les montre. Il y a celui-ci, celui-ci, vous avez également celui-ci, 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 celui-ci. Donc ça, c'est tout ce que moi j'ai dans mon placard. J'ai tous les goûts. C'est vraiment juste trop bon. Vous prenez une micro-boisson comme ça et vous mettez dans l'eau en fait. Régulièrement, vous me voyez mettre cette micro-boisson dans l'eau, je vous montre. Et à chaque fois, vous me posez beaucoup de questions. Alors en fait, quand j'ai pas envie de boire de l'eau, parce que des fois, il faut rester hydraté. C'est important de boire tous les jours un litre et demi d'eau par jour. Et des fois, je vais boire un verre d'eau dans la journée, j'ai plus soif, j'ai pas envie de boire. Mais en fait, Waterdrop, ça va être vraiment à boire plus d'eau quand j'en ai pas envie surtout. Donc de temps en temps, je vais mettre la micro-capsule d'un micro-boisson dans l'eau. C'est une boisson effervescente comme vous avez vu. Et en fait, ça va donner un goût de fruits, de plantes à l'eau. Et du coup, ça passe crème. C'est hyper bon, c'est trop bon. Il n'y a pas de sucre à l'intérieur, c'est que des plantes, des fruits. Et ça permet de rester hydraté. Et voilà, donc pour ceux et celles qui n'aiment pas l'eau, parce que je sais qu'il y en a qui n'aiment pas l'eau, moi ça va encore, j'aime mais des fois, j'ai pas envie. Eh bien, n'hésitez pas à vous procurer Waterdrop. C'est pas très excessif, je vais vous montrer sur le site. En plus de ça, je vous ai eu un super code promo ici, vous allez pouvoir en profiter. Mais vraiment, je vous recommande d'avoir ça dans votre placard parce qu'il y a des jours où on va avoir envie de boire et il y a des jours où pas du tout. Régulièrement, vous me voyez mettre cette micro-boisson dans l'eau, je vous montre. Et à chaque fois, vous me posez beaucoup de questions. Alors en fait, quand j'ai pas envie de boire de l'eau, parce que des fois, il faut rester hydraté, c'est important de boire tous les jours un litre et demi d'eau par jour. Et des fois, je boire un verre d'eau dans la journée, j'ai plus soif, j'ai pas envie de boire. En fait, Waterdrop, ça m'aide vraiment à boire plus d'eau, quand j'en ai pas envie surtout. Donc de temps en temps, je vais mettre la micro-capsule, la micro-boisson dans l'eau. C'est une boisson effervescente, comme vous avez vu. Et en fait, ça va donner un goût de fruits, de plantes à l'eau. Et du coup, ça passe crème, quoi. C'est hyper bon, c'est trop bon, il n'y a pas de sucre à l'intérieur, c'est que des plantes, des fruits. Et ça permet de rester hydraté. Voilà, donc pour ceux et celles qui n'aiment pas l'eau, parce que je sais qu'il y en a qui n'aiment pas l'eau, moi ça va encore, j'aime, mais des fois, j'ai pas envie. Et bien, n'hésitez pas à vous curer Waterdrop. C'est pas très excessif, je vais vous montrer sur le site. En plus de ça, je vous ai eu un super code promo aussi, vous allez pouvoir en profiter. Mais vraiment, je vous recommande d'avoir ça dans votre placard, parce qu'il y a des jours où on va avoir envie de boire, et il y a des jours où pas du tout. Et du coup, vous buvez quand même, parce que c'est bon et que vous avez envie de boire. Vous avez les petites bouteilles comme ceci sur le site également, il en existe plein de différentes. Nous, on en a trois. On a celle-ci, on a la même en jaune, et on en a une en... J'ai perdu le mot. Inox. Je vais vous montrer comment appliquer mon code promo sur le site. En tout cas, ça vaut vraiment le coup. Je vous en donne pas tout le temps, c'est très rare que j'arrive à en avoir. Donc, vraiment, profitez, screenez, foncez. Je voulais également vous dire que les micro-boissons sont 97% écologiques. Donc voilà, c'est vraiment top. C'est vraiment tout petit. Mais franchement, je vous jure, le goût que ça fait à votre eau, ça va vous changer la vie. Je vais vous montrer comment appliquer mon code promo. Les micro-boissons sont sans sucre, avec plein de vitamines précieuses à l'intérieur. Il y a un goût exceptionnel. Et il y a des extraits de fruits et de plantes. Donc, c'est très simple. Quand vous arrivez sur le site, ici, vous retrouvez en haut tous les produits. Donc, vous avez des coffrets. Vous avez les micro-boissons, ici, à l'unité. Vous avez la collection, l'édition Nero. Vous avez les accessoires et les bouteilles. Donc, voici, ici, vous avez un coffret avec toutes les saveurs. Vous avez les bouteilles, donc, en inox et en verre, celles que j'ai. Voilà. Donc, je vous laisse regarder. Je vous laisse fouiller sur le site. Moi, je vais mettre celle-ci au panier. Chéri, t'as quoi qui pose sur la gueule, là ? Mon masque. Comment ça, ton masque ? Viens voir, viens voir, viens voir. Moi, je ne sais pas, je ne veux pas. Mais pourquoi ? Le bouchon, il n'est pas fermé. Je n'ai oublié. T'as oublié. Je vais le taper. Je ne supporte plus cette phrase. À chaque fois, il me dit, j'ai oublié toute la journée. Il oublie. Il oublie. Toute la journée, il oublie. Et d'allumer ta plaie, tu n'oublies pas, ça. Par contre, et de l'éteindre non plus, tu n'oublies pas. Non, l'éteindre, je n'oublie pas. Tu oublies des têtes à plaie aussi ? C'est sûr ? Moi, j'abandonne. Sortez-moi de ce confinement avec lui. Je ne veux plus. Je ne veux plus. Ça va, je vais aller ranger. Tu veux ranger quoi ? Le pot, il est ouvert. Après, le masque, il va assister. Non, c'est bon, je le fais. J'y suis. Ah, merci. Je suis. Ah, c'est pour ça que tu l'aimes ? Parce que tu sais que je vais faire. Toute la journée, il me répond quoi ? J'ai oublié. J'ai oublié ce mot. J'allais le faire. Ah ouais, j'allais le faire. Alors ça, c'est le pire. J'allais le faire. Mais quel mytho. Quel mytho. Quand il me dit, j'allais le faire, j'ai envie de péter un câble parce que ce n'est pas vrai. Il n'allait pas faire. Il ne fait pas. Il ne range pas derrière lui. Il ne fait jamais le rangement. Il met un câble par terre, il le laisse par terre. Il ouvre un dentifrice, il laisse le dentifrice. Là, il a fait un masque. Eh bien, ça se voit qu'il a fait un masque. Voilà, il y a tout. Regardez ça. Voilà. Et encore, j'ai intermé le pot là, qui était grand ouvert. Mais il y en a un petit peu partout. Quand il est dans la cuisine, il me laisse la poêle d'un côté. Il laisse le bip bip. Vous savez, le bip bip de la cuisson allumée. Parce que évidemment, ça continue de cuire alors qu'il n'y a plus rien. Qu'est-ce que tu fais d'autre, chérie ? Tu dois savoir, toi, tout ce que tu fais. Mais ça, c'est des trucs que j'ai toujours fait. En fait, vous qui a le confinement, là, tu ne supportes plus. Non, non, ce n'est pas à ce point-là. En faute ! Si, si, chérie. Si, si, là, tu ne supportes plus, ça se voit. S'il te plaît, ferme les bouchons. Éteins tout, chérie, s'il te plaît. J'oublie. Je t'aime, quand même. J'adore être con. Il m'appelle, il me dit pardon, chérie. Tu sais, j'ai oublié. Je suis à toi-t'en l'air, je suis à toi-t'en l'air. Je ne peux pas... Des choses que je sais faire, d'autres que je ne sais pas faire, des trucs que... Mais en fait, c'est même plus... Je ne suis pas ça, je suis... D'un coup, en fait, moi, je ne range pas les trucs. Après, d'un coup, je vais tout ranger d'un coup. Mais bon, c'est quelqu'un qui m'a été remonté. Après, tu m'aimonté d'un coup ? Non, mais quand j'étais dans ma chambre, quand j'ai habité chez moi. Ah oui, j'étais parent, pas ici. Non, j'étais pas. Et après, je me suis régal, je mangeais tout. Sauf que là, il y a toi qui me manges. Ah oui, il y a moi. Du coup, je me dis, bon, ben... Ouais, OK. Bon, allez, je vais me rester les cheveux. Et je range, du coup, les produits que monsieur a utilisés. Voilà. Autant, ça prend deux secondes, je vous jure. Là, c'est rangé. Voilà. Ça, c'est comme je range, moi. D'ailleurs, je mets un code promo. Vous avez moins 50% et vous avez la lotion offerte. Profitez. C'est toujours valable. Le jour où on va pouvoir sortir, reprendre la douille, c'est mes sourcils qui vont me dire merci. Parce que je vous jure, c'est moi qui le fais. J'essaie de suivre la forme qu'elle avait faite. Et c'est pas évident. C'est trop dur d'épiler des sourcils. Ça y est, j'ai des petits poils par-ci, par-là. Enfin, ils y poussent pas en même temps que les autres puisque sûrement, j'oublie de les arracher. Enfin bref, c'est n'importe quoi, mes sourcils. J'ai mal à la tête. Alors du coup, je suis sortie un peu dehors. On va prendre l'air. On est tout le temps enfermés avec la clim et tout. On va prendre l'air là, juste là, devant ma porte. Hop. Voilà, comme ça, ça va me faire du bien. J'espère qu'on m'a le dosette, il va pas assez. Hein, Wilon ? Ça te fait du bien de sortir à toi aussi un petit peu ? Bah ouais, mon chat. Tu respires que l'air de la clim, c'est pas évident. Ça fait du bien un peu. Il n'y a personne. Hein ? Pour ceux qui me demandent si ça va mieux, ma tête, mes oreilles, j'ai l'impression que ça siffle moins, mais j'ai toujours un peu... Je sais pas, je suis bizarre aujourd'hui. Franchement, je suis bizarre. Je me sens bizarre. Donc on prend l'air. Ça fait du bien. J'espère que ça va partir, mais je crois que ça m'a fait un peu du bien de mettre peut-être l'huile. J'ai l'impression que c'est quand même un peu plus bouché de ce côté-là. Et que quand j'appuie ici, ça me fait mal un peu. Je sais pas. Pourtant, ça a commencé hier à me faire mal. Et genre, j'avais pas mis la tête sous l'eau, dans la baignoire ou quoi, dans la piscine, j'avais pas d'eau. Regardez-moi ce beau bébé. Ça va mon amour ? Hein ? Comment t'es là ? C'est la poussette des 6 mois que je t'ai mis là. Oui ? Oh, ses yeux, hein. Oula, il est pas content. Il est pas content parce que maman a fait un accident. Et d'un coup, il a tapé là. Mais aussi, il y a ça là, qui est tout cassé. Ça rend fou. Dès qu'il pleut, il y a tout qui se détruit. Du coup, j'ai fait un accident. Du coup, il fait un bout d'un moment. Mon amour. Tu fais le sourire à maman quand même ? Hein ? Tu m'en veux pas quand même ? Tu en veux pas à ta maman ? Hein ? Qu'est-ce que tu fais là ? Où tu vas ? Où tu veux aller ? Ah bah oui, voir Gizmo, évidemment. Hé, Mylon ! Mylon ! Ça se mange pas, ça ? Non ! On mange pas le manche. Non ! Après, tu vas avoir des dents, tu vas faire des trous. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Allez, la sucu ! Le temps pour toi aussi, il est long ? C'est long ? Hein ? Tu peux jouer à quoi maintenant avec maman ? Tu peux jouer avec les petits jouets encore ? Ça y est, c'est bien touché. Oh là là, Gizmo, ils ont le quart d'heure fou et ça, ça plaît à Mylon ? Oh là là, ils font quoi Mylon ? Ah du coup, elle va se le faire, elle se le fait, elle se le fait. Eh ouais, eh ouais, eh ouais, t'as le capo et dans son lit, toi aussi ? Ils font quoi ? Ouais ! Qu'est-ce qu'ils font Mylon ? Qu'est-ce qu'ils font ? C'est caché. Tu connais ce... Oui hein ? Bah oui, June, elle adore boire la nuit. On connaît bien ce boire. Même plus, il sursaute. June, elle aime trop aboyer la nuit dans la maison, ça résonne. Elle nous réveille, j'ai envie de la buter des fois. C'est le canard maman, hein ? C'est le canard maman sur la balancelle, il adore cette balancelle. Tous les soirs, on me fait un petit peu de balancelle pendant une demi-heure. On est bien en balancelle. Donc, je ne vais pas chez l'ORL pour ceux qui me disent que je devrais aller consulter. Je reste confinée, je ne sors pas de chez moi. Non, hier, on est allé pour le vaccin de Mylon. Si ça persiste, si j'ai encore mal, enfin si c'est encore bizarre à l'intérieur de mon oreille et de ma tête, j'ai deux jours, mais si pour l'instant, il n'y a rien... Enfin, pour l'instant, ça diminue, donc ça n'augmente pas. Donc, ça peut que aller en s'arrangeant, donc on va attendre. Bon, aujourd'hui, c'est un jour là où j'ai râlé, là où je me suis levée déjà du mauvais pied. Donc, ça a mal commencé à cause de mon oreille. Du coup, il m'est arrivé plein de trucs trop nuls. Je me suis brûlée le doigt avec la casserole, c'est trop mal. Je me suis brûlée la langue en goûtant le plat, voir si c'était assez chaud, si c'était cuit. Que des trucs... Là, pour ce matin, j'ai raté ma première purée de pommes de terre. Je suis obligée de tout jeter. Enfin, j'ai fait de la pâte et n'importe quoi, donc j'étais obligée d'en faire une deuxième. Enfin, voilà, il y a des jours après, il y a des jours sans, donc là, je reprends le sourire. Et voilà, il faut voir positif. Je suis aussi à bout des fourmis, chez moi. En fait, on est dans une période à Dubaï, là où en fait, il y a des fourmis de partout. J'ai déjà appelé un déformitiseur l'année dernière. Il n'a rien déformitisé du tout. Il est venu deux fois à la maison, il ne s'est rien passé, pourtant il a mis des produits, je ne sais pas quoi. Donc, du coup, on vit avec elle en colocation. Colocataire de fourmis, il y en a assez. Bon, franchement, je me refais de l'huile d'olive dans l'oreille, parce qu'on m'a dit de le faire 3-4 fois par jour, donc là, ça va faire 2 fois. Et franchement, ça m'a fait grave du bien cet après-midi. Donc, j'ai mis deux petites gouttes tièdes, je l'ai fait cuire. J'ai fait comme vous m'avez dit, parce que je n'ai pas eu qu'un message. J'en aurais eu qu'un, je ne l'aurais pas fait. Mais j'en ai eu tellement que je me suis dit, bon, je tente. Et franchement, ça m'a fait un peu du bien cet après-midi, donc je recommence tout ce soir. En tout cas, merci pour tout le temps, pour tous vos conseils. Pour tout, en fait, parce que vous êtes toujours là dans votre vie, présents, à répondre quand on a des questions, à être là pour nous. Donc, merci du fond du cœur, voilà. Bon, franchement, je me refais de l'huile d'olive dans l'oreille, parce qu'on m'a dit de le faire 3-4 fois par jour. Donc là, ça va faire 2 fois. Et franchement, ça m'a fait grave du bien cet après-midi. Donc, j'ai mis 2 petites gouttes tièdes. Je l'ai fait cuire. J'ai fait comme vous m'avez dit, parce que je n'ai pas eu qu'un message. J'en aurais eu qu'un, je ne l'aurais pas fait. Mais j'en ai eu tellement que je me suis dit, bon, je tente. Et franchement, ça m'a fait un peu du bien cet après-midi, donc je recommence tout ce soir. En tout cas, merci pour tout le temps, pour tous vos conseils. Et pour tout, en fait, parce que vous êtes toujours là, dans notre vie, présents, à répondre quand on a des questions. Enfin, à être là pour nous. Donc, merci du fond du cœur, voilà. Bon, en tant que je finisse son match, j'ai fait un thé. Et cette ambiance dans ma tête, moi, je n'en ai vraiment rien à faire. Je m'emballe avec. Je suis en train de faire mon gel sport en attendant. Je ne culpabilise pas. Cette semaine, c'est une semaine de... Bon, on ne fait pas trop. C'est une semaine de... J'ai oublié le nom déjà. De décharge. Donc, c'est un peu de repos. Demain, on a sport. C'est le seul jour de la semaine où on a des sports. Hier, c'était yoga. Après, demain, on n'a rien. Et après, après-demain, on a le yoga encore. Après, c'est le week-end. Après, on reprend fort, par contre. Je suis obligée d'avoir une petite semaine de repos comme ça. Bon, après, le nutrition, ça va. Donc, évidemment, ce n'est pas seulement grâce à la machine que vous allez avoir des tablettes de chocolat. Il va falloir manger sainement, équilibré. Il va falloir faire du sport aussi. Mais ça contribue et ça aide. Voilà. Puisqu'en fait, à chaque fois que la machine, je ne sais pas si vous voyez, contracte. Je contracte mes abdos en même temps. Du coup, ça les fait travailler. C'est vraiment bien. La marque, c'est EGL Sport. D'ailleurs, faites attention parce qu'il y a un faux site qui traîne. Le vrai, c'est EGL Sport, tout accroché. Je vous mets en Swipe Up par ici. Et sachez que ça revient à 35 euros le pas complet avec les fesses plus les bras. Donc, ce n'est pas excessif. Vous avez en plus de ça un programme minceur au fer et un programme de musculation. Voilà. Donc, voilà. Ça vaut le coup. Ce n'est pas excessif. Ça n'empêche pas le confinement de faire ça. Vous pouvez faire devant la plaie, devant une série, caler dans votre lit, en train de faire la vaisselle. Toute la journée, vous pouvez vous mettre le patch. Il faut le mettre minimum 20 minutes par jour. Tous les jours, vous pouvez avoir des résultats. Vous arrivez sur le site EGL Sport. Regardez, c'est ici. Vous avez l'édition rose et la noire. Vous avez même le fessier et les bras. Regardez, c'est à 35 euros. Donc, profitez. Vous avez deux e-books gratuits. Un sur la nutrition et un sur la musculation. Qu'est-ce que tu fais avec le tarot mixte ? Et toi, qu'est-ce que tu fais ça ? Je t'ai fait une petite sauce. Miel, huile d'olive, ça te dit ? On dirait Lilo et Stitch. Moi, je trouve qu'on dirait Shrek.